Monsieur le Président de l'Association des Nobles d'Espagne, Mesdames et Messieurs, Je voudrais tout d'abord vous faire part de ma reconnaissance pour l'occasion qui m'est donnée de communiquer à propos de mes recherches aujourd'hui. Je suis historien spécialisé dans l'application des décrets du Concile de Trente sur le territoire des anciens Pays-Bas espagnols et c'est donc tout naturellement que je vous propose aujourd'hui une communication malheureusement à distance pour raison professionnelle, une communication ciblée sur la comparaison des usages héraldiques entre un noble et un roturier lorsqu'ils accèdent au siège épiscopal de l'Eléchée de Namur au XVIe siècle. Je vais à présent vous partager l'écran de ma présentation. En noble et roturier se succèdent en cathèbres, analysent, comparer les armories de deux évêques de Namur au XVIe siècle. Aujourd'hui, dès qu'un nouvel évêque est consacré, ces armories sont analysées et commentées en tant que représentation figurée de son programme pastoral. En 1559, cette identité visuelle est cruciale à double titre dans la ville de Namur, déjà capitale du comté éponyme. Elle devient le siège d'un des nouveaux évêchés créé conjointement par le souverain pontife et le roi d'Espagne Philippe II. La cathèdre et l'homme élu pour l'occuper inaugurent donc une nouvelle ère pastorale dans une ville qui ne connaissait alors que les collégiales. Les armes de l'évêché, qui sont d'or à la croix patriarcale de Gueule, ne varient pas au cours du temps. C'est donc sur celles des évêques que notre attention portera. Les armes des prélarmes mozans ont fait relativement peu couler l'antre des chercheurs. Le chanois d'un pont de Meyden, l'archiviste du diocèse de Namur, est l'auteur d'un ouvrage récent consacré aux évêques du diocèse et à leurs armories. Le document est avant tout biographique et descriptif. Il ne s'attarde pas sur les liens sociologiques qui peuvent exister entre l'usage d'armoire et la condition sociale d'origine. Or, l'époque qui nous adresse et l'institution sur laquelle nous nous penchons ne sont pas socialement homogènes. Dans la mouvance tridentine, qui définit désormais les carrières ecclésiastiques sur un modèle méritocratique ouvert à l'élite des roturiers. La seule norme qui vaille désormais en termes de nomination des responsables ecclésiastiques est d'ordre moral et intellectuel. Les candidats évêques doivent disposer d'une érudition et d'une orthodoxie sans faille. Sur le plan de la pratique ministérielle, un point commun entre ces hommes mitrés réside dans les attributs de fonction qui inclut toujours le recours à l'héraldique, donc moyen de communication très répandu dans la société d'ancien régime. C'est désormais bien connu. L'Église fut longtemps réticente à l'adoption d'armoiries, donc jugée signe d'orgueil, et ne codifiait les usages héraldiques du clergé que tardivement. Si les supports de représentation des armes épiscopales sont habituellement multiples, la plupart des évocations monumentales ont été perdues à l'occasion de la construction de la nouvelle cathédrale de Namur au XVIIIe siècle. Il ne nous reste dès lors que deux types de sources. Premièrement, les ornements de manuscrits conservés aux archives du séminaire de Namur et remontant à la fin de l'Ancien Régime. Les trois manuscrits recensés par le chanou de Meinen présentent selon lui une égale fiabilité héraldique tant les dessins tendent à être identiques. Les portraits affichés dans la salle éponyme du palais épiscopal de Namur sont la deuxième source. Ils représentent les prélats, représentés de trois quarts, assis ou agenouillés, en pleine horizon et regardant le visiteur. Il existe encore une autre. Très prestigieux. Le Belgium Purporatum, c'est-à-dire l'œuvre du chanoine Cornelius van Christel, qui est conservé aux archives de l'archevêché de Malin. L'églésiastique qui représente un éloge des évêques et archevêques des Pays-Bas espagnols avec leurs armories. Si l'ouvrage est incontestablement remarquable de par ses qualités esthétiques, il comporte néanmoins le défaut d'être tardif par rapport à la période qui nous intéresse. Mais 1645 n'est en soi pas problématique, donc si nous ne constations pas une uniformisation des représentations héraliques de manière évidente. Les armes sont toutes, en effet, représentées dans les cartouches baroques, timbrées du chapeau épiscopale vert et accompagnées de la devise du prélat. La diversité sociologique d'alors, le manque de codification des usages symboliques et institutionnels au XVIe siècle, ainsi que le contexte de normalisation de la fonction épiscopale, nous poussent à interroger le port d'armories au prisme des origines sociales des prélats. Nous combattons donc les armories des évêques Antoine Havet, premier évêque de Namur, et François de Wallen-Capel, son successeur, qui se sont succédés sur le siège épiscopal de Namur durant les premières décennies de son existence. La première partie de cette étude dressera les biographies comparées de ces évêques, respectivement nobles et roturiers. Nous analyserons ensuite leurs armories que nous comparons aux armes d'évêques d'autres diocèses des anciens Pays-Bas espagnols, créés par la même lune pontificale en 1559. Antoine Havet, dont vous pouvez voir les armories d'ici et l'ange, Antoine Havet correspond au type même de l'évêque tridentin, de conditions modestes. Il est fils de Meunier, et le seul de sa fratrie à bénéficier d'une éducation au collège d'Arras. Ces établissements font partie de ceux établis par les catholiques anglais fouillant la réforme religieuse d'Henri VIII d'Angleterre. Cette fidélité à Rome inscrit dans l'ADN de l'établissement une volonté de reconquête catholique sur les territoires devenus protestants. La ville d'Arras se situe d'ailleurs au sein des Pays-Bas espagnols et ceux-ci ne font pas mystère de leur profonde allégeance au pape. A partir de cet enseignement, le jeune Antoine Havet rejoint les Dominicains de la ville d'Arras, donc où il poursuit des études de théologie et de philosophie qu'il couronnera d'un doctorat en Sorbonne en 1549. Havet est connu pour ses talents de prédicateurs qui assurent son ascendance dans la hiérarchie dominicaine au point de le faire nommer prédicateur hyper-spirituel de la gouvernante des Pays-Bas, à savoir Marie de Languayne. Marguerite de Parme, sa successrice, s'assure ensuite de la nomination du Dominicain comme premier évêque de Namur en 1562. Il exerce la charge épiscopale jusqu'à son décès en 1577. En 1579, peu de temps après sa mort, Alexandre Farnese, alors gouverneur des Pays-Bas, désigne un aristocrate à la tête du jeune diocèse de Namur. Il s'agit de François de Wallon-Capel de Saint-Honel, dont vous pouvez voir les armories ici à droite sur le diaporama. Prédicateur réputé au même titre qu'avec, il appartient à l'Ordre des Ricollets, donc branche de franciscains qui connaît également un grand succès dans le siège du Concile de Trotte. Il est nommé gardien du courant de Nivelle dans cet ordre. La géographie épiscopale en fait également un orateur apprécié de la population et ce, dans tous les milieux sociaux confondus. Comme le montrent les portraits que vous pouvez voir ici, les deux hommes, les deux évêques, blasonent. Si cela n'a rien de surprenant dans le cadre de cette fonction, il convient de tenir compte des origines roturières du premier évêque. Si Michel Bastauro défend l'idée d'une réalisation importante du tiers état durant l'époque moderne, des travaux plus raisons font état des tensions induites dans la société européenne par la démocratisation des usages héraldiques. Que les élites roturières aient tendu à faire usage d'harmonie, Nicolas Vernot le confirme dans les territoires du Bourgeois proches des Pays-Bas. Camille Poilet, par contre, a montré que cette diffusion ne relève en rien de l'évidence et que la démocratisation héraldique est plus modérée que l'on pourrait l'essiner en dehors des cercles nobilaires. Aux Pays-Bas espagnols, si aucune étude ne permet à ce jour de quantifier la diffusion des armoiries dans les classes sociales au temps moderne, le fait que les Pays-Bas soient un pôle économique à forte densité de population, cette zone géographique qui nous intéresse voit en fait fleurir rapidement plusieurs héraldiques en dehors des champs de bataille et donc du cercle nobilien masculin. Les dames nobles, évidemment, en premier lieu, sont suivies des bourgeois, du clergé, et parfois ensuite de quelques paysans ou artisans aisés. Donc c'est une répartition socialement assez classique. Les métiers sont très représentés, comme dans les villes allemandes, et certaines cités belges en conservent encore fièrement le souvenir de la tournée sur sa grande place encore de nos jours. Les difficultés, cependant, de cette réalisation ne sont pas inexistantes, à l'instar de ce qui se passe en France. D'ailleurs, en 1595, Philippe II d'Espagne légifère en la matière et statue sur le fait que les armes roturières ne peuvent pas comporter de timbre. La capacité héraldique des roturiers est donc réelle, mais limitée. Il est plus probable qu'Antoine Havé ait fait usage d'armes personnelles en tant que religieux, puisque cette pratique ne fait pas partie des coutumes régulières. Les armes d'Antoine Havé sont-elles un héritage familial ou une adoption suite à sa nomination à Namur ? L'évêque roturier porte des armes écartelées. Celles-ci comportent au quartier d'honneur les Anglais diocèses de Namur et au deuxième et troisième quartier trois crampons sur feu d'azur. Cette seconde composante de l'écartelée, pour revenir à l'image première ici à gauche, correspond à un phénomène courant dans les armoiries roturières puisqu'elle est une allusion au long de famille de l'évêque, en croquant ce qui est effectivement Havé dans la langue locale, le dialecte wallon. C'est un liste pour laisser penser que la famille du Prélin ne blasonnait pas avant l'arrivée d'Antoine à la charge épiscopale, ce que pourrait confirmer l'absence de saut familial dans la collection des archives générales du Royaume. Il faut rester prudent quant à cette hypothèse puisqu'un Havé est également un crochet, plus particulièrement employé par les couvreurs. Le patronine pourrait donc suggérer une profession familiale précédentielle de menu et donc un usage en organe plus ancien. En termes de contenu, le choix de trois meubles nous semble par contre une référence évidente à la Trinité, ce qui ne dénoterait pas avec les usages roturiers connus. Car si nous savons peu de choses des usages en oeuvre aux Pays-Bas, Nicolas Vernot a montré que l'habitude de se placer soi ainsi que son lignage sous la protection divine et de rendre hommage à cette dernière pour les bienfaits reçus par la même occasion est monnaie courante, par exemple en Franche-Comté. Ne disposant malheureusement pas de preuves d'un usage héraldique plus ancien par la famille Havé, ce qui aurait permis de constater une éventuelle multiplication des meubles après l'organisation sincère de Thal. Comment expliquer dès lors le choix de placer les armes diocésaines aux côtés des ciels ? Eh bien, l'évêque peut avoir voulu célébrer par ce moyen son ascension sociale en associant son nom à l'image héraldique du diocèse, ce qui donne plus de prestige à son patronyme et peut-être légitime ses origines modestes. Souvenons-nous de la manise aristocratique sur les diocèses avant la réforme clientive. Les armes de François de Wallon-Capel ici à droite vont dans le sens de cette hypothèse puisque le franciscain porte simplement ses armes familiales d'or à deux faces de gueule sans user de la croix à double traverse. Il n'y a pas de brisure aux organelles des armes diocésaines comme si le prélat n'éprouvait nul besoin de se légitimer. Les armes seules suffisent qui se caractérisent par la sobriété de composition typique des familles féodales. L'églésiastique s'insérerait donc dans un tissu social connu en exerçant une fonction coutumière chez les gens de sa classe. Une autre hypothèse est celle de l'humilité inhérente à la famille franciscaine d'ailleurs en pleine réforme lors de l'ère tridentine et peu coutumière même titre que les dominicains de l'usage d'armoiries. L'évêque pourrait donc en effet avoir choisi de l'usage d'armoiries répandues plus qu'anciennes sans chercher à les rehausser du précise de la fonction épiscopale. On connaît bien aujourd'hui la réticence de l'église vis-à-vis des armories et la réserve émise par ses hauts représentants de l'époque comme Charles Boromé de naissance aristocratique. Mais qu'en est-il des pratiques de terrain ? Nous avons donc comparé la situation de la miroise avec celle des liossaises voisins. L'évêque de Tournai Pierre Pintaflore est réputé d'origine modeste ce qui n'empêche pas de porter des armes sur lesquelles il place un écu en abîme écu parlant qui évoque la ville de Tournai puisqu'il comporte une tour dans la même logique que les armes d'Antoine avait. À Malines Antoine Perronot donc de Grand Velle est le premier archevêque de sa nouvelle province et d'origine noble. Il porte ses armes familiales sans y faire figurer celle de sa circonscription. Voilà qui rebord quelque peu notre analyse. Il semble qu'il faille donc lire la tendance à charger la composition héranlique comme une recherche de légitimité parmi les élites. Mais est-ce que l'analyse des alentours de l'écu ou des ornements extérieurs corroborent notre interprétation ? Les manuscrits et les grands similaires de Namur dont je parlais tout à l'heure ne montrent pas d'ornements extérieurs autres que la devise sur laquelle nous reviendrons. Il est donc vraisemblable que cette source ne reproduise pas ces emblèmes en raison de l'évidence de leur représentation armorial dans un document consacré aux évêques plutôt du lieu. Par contre, les deux portraits qui nous intéressent montrent des armories timbrées du chapeau ecclésiastique. Les tableaux sont certainement fiables puisqu'un dessin des armories de Mgr de Wallon-Capelle nous est parvenu. Le joyau est malheureusement perdu mais il représente bel et bien le peindre épiscopal. L'orgumentation extérieure est donc à première vue uniforme à l'exception dans un détail qui est une cordelière franciscaine qui entoure comme on voit ici l'écu de l'aristocrate. Le roturier lui par contre on peut se demander s'il fait allusion ou non à ses origines religieuses. Sur un portrait respectif, le dominicain ici à gauche porte l'habit de son ordre mais aucun rosaire entoure son écu. L'aristocrate récollé ici à droite arbore une luxueuse chape de cœur qui participe bien davantage à son autorité qu'elle démontre ses origines religieuses. Nous estimons que cet amnou fonctionne comme les portraits princiers tardots médiévaux. Le personnage et ses armes ne font qu'un chacun complétant l'autre. Le rosaire est remplacé par l'habit et la cordelière en quelque sorte humilie la pompeuse chape de cœur du prélat. Et alors comment comprendre la nécessité éprouvée par Avé d'égarteler ses armes tout le même ? Cherche-t-il à insister sur le prestige d'être parvenu à l'épiscopat ? Si la manifestation d'une fierté du prestige acquis fait sens à nos yeux, nous proposons une clé de lecture basée davantage sur les pratiques sociales et religieuses de l'époque. Outre l'égitimation sociale que nous évoquions plus haut, on pourrait voir dans l'écartèlement une forme de fusion entre l'identité familiale et la charge, et ce, la charge psychopale, bien sûr, seul dans une optique de salut. Nous formulons cette hypothèse sur le reste des travaux de Laurent de Laurent Abelot. La proximité des crochets, donc des Havets, avec la croix dans le cadre de l'évêque roturier, rapprocherait le patronyme de l'évêque de la divinité, représenté par la croix du diocèse, et ce, à l'instar des personnes se faisant, par exemple, ériger une sépulture familiale à l'intérieur de l'église près du cœur. Penchons-nous à présent sur les devises qui sont sans doute le lieu illustrant le mieux les différences entre les pratiques épiscopales, nobles et roturières. Antoine avait, donc, ici à gauche, toujours, « Porte oc agé » comme devise, ce qui signifie que c'est une injonction à une forme à une forme d'éthique, une forme de morale personnelle. Elle est clairement adoptée lors de la consécration épiscopale, comme nous le disions plus haut. Elle pourrait faire écho à la composition de l'écule, en fait, donc, « Agis comme cela », c'est-à-dire dans le sens de la bénédiction que le ciel t'a accordée jusque-là dans ta carrière. Du côté de l'aristocrate, sa devise est « sine dolo », qui signifie « s'entreprime » le fait, ce qui fait nettement penser à un héritage chevaleresque dans lequel la fidélité à la hiérarchie féodale que Dieu couronne est une vertu clé. Un autre élément d'explication réside dans l'uniformisation des usages héraldiques. L'élément d'explication à la diversité de compositions dans un morineau. Ces deux prélats sont en fonction lorsque le concile de Trente bat son plein, mais avant que ces décrets n'entrent portant en vigueur. Le concile est renommé pour son développement du caractère pyramidal de l'HRH ecclésiastique, pour la centralisation de l'autorité apostolique et pour l'uniformisation des usages de la vie ecclésiale. Or, si nous portons notre regard sur l'évêque en poste à Namur lorsque le concile de Trente est en vigueur, donc au XVIIe siècle, les règles semblent changer. En effet, Anglebert Desbois est un aristocrate qui fait cependant le choix de poser son écu familial de manière écartelée avec les armoiries diocésaines. La partition donc place les armes de la famille noble en position d'humilité à côté de la charge épiscopale laquelle est mise à l'honneur. Que peut-on conclure ? Eh bien que si noble et roturier ont la capacité héraldique aux pays bas espagnols, leurs attitudes face aux armes en rime sont marquées par des déterminismes sociologiques. Le roturier place des armes parlantes trinitaires en position d'humilité dans les cus tandis que le nord utilise simplement des armes familiales sans brisure. Le dominicain semble à la fois via ses armes sa devise se positionner en serviteur de sa charge et en défaut reconnaissant à la providence. L'aristocrate ne modifie pas non plus sa devise mais charge ses ornements extérieurs de la cordelière franciscaine alors que le roturier affiche son identité religieuse sur ses portraits sans porter de rosaires autour de ses armes. Le prélate de noble extraction paraît donc mêler l'idée de service à l'église avec sa propre naissance à l'instar de ce qui se fit pendant des siècles dans les nominations épiscotales. On peut donc formuler l'hypothèse d'une connaissance traditionnelle des codes héraldiques dans le chef de Wallen-Capelle et une adaptation plus spontanée dans les choix du roturier. Si cette étude ouvre la voie à l'identification d'un déterminisme social dans les usages héraldiques et thésiastiques, il conviendrait de généraliser cette étude à tous l'épiscopat des Pays-Bas-Espagnols ainsi que de l'ensemble de l'Europe catholique après le Concile de Trente. Je vous remercie pour votre attention. Merci.